Salut la gang, je me présente Bruno Tessier-Slog pour Le Pêcheur Urbain. Aujourd'hui, je vais commencer à parler du monde, le fabuleux monde de la carte. Je vais faire le montage pour la carte en mode bottom feeder, qui pêche dans le fond finalement. C'est simple, mais très complexe en même temps. Fait qu'aujourd'hui, je vais commencer par la base, très très simple. Suivant ça, je vais faire d'autres chroniques qui vont parler des équipements, du genre les cannes, les moulinets, toutes les flottes, la bande de la flotte, ainsi que tous les accessoires reliés au monde de la carte. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un montage très simple qui consiste à prendre un plomb coulissant, comme on peut voir ici sur l'image. On a plusieurs formats, des petits, des moyens, on a des plus gros aussi. On prend le format œuf pour être un peu plus discret comparé à l'esturgeon. qu'on prend un plomb bang. Fait que j'ai déjà fait une chronique comment faire ce nœud-là, dans une autre vidéo. C'est le nœud de clinch. Comme vous pouvez le voir, ça se fait assez rapidement, très solide. Fait que, au bout de la corde, on met un émérion, comme ça ici, pour empêcher le plomb d'aller plus loin. Même chose que le montage pour l'esturgeon. Suivant ça, on va prendre un bas de ligne, qui est différent de l'esturgeon, mais plus petit. Ça, c'est du C-Liftest avec des hameçons vraiment plus petits. C'est un numéro 8. On va pouvoir voir ici, sur l'image, prendre les numéros 10, 8, 10, 12 et 14 pour pêcher la carte. Suivant ça, on fait juste prendre notre hameçon. Les hameçons, je vais vous faire une chronique comment les monter, possiblement demain. Voyons, on insère la loupe dans l'émérion, et l'hameçon dans la loupe. Très, très simple. Et voilà. Ça vous donne ceci. Quelque chose de très, très simple, mais coulissant. Il faut absolument que ce soit coulissant sur une longue, longue, longue portée, parce que quand la carte, elle mord, puis elle décolle, elle va vous vider votre spool assez rapidement. Façon de parler, là. J'ai d'autres vidéos aussi qui vous montrent le départ de la carte, et qu'est-ce que ça peut faire sur l'équipement. Fait qu'il reste juste à apporter ça avec une couple de grains de maïs. Oups! Une couple de grains de maïs. On met ça sur notre hameçon, et on lance ça à l'eau. C'est aussi simple que ça. Fait que voilà, c'était mon montage de base pour le bottom feeder, la carte. Merci, à la prochaine.